Alors salut à toi c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo, donc critique et commentaire du logo d'un abonné. Alors aujourd'hui tu vas voir c'est un peu spécial, c'est pas forcément un logo, c'est plutôt un visuel, mais tu verras, je vais te le présenter directement en vidéo. Donc si jamais toi tu veux faire pareil, tu veux m'envoyer ton logo pour que je le commente ou que je le critique en vidéo, n'hésite pas à me l'envoyer à l'adresse mail que je t'inscris ici, donc hello.fr. Donc c'est bon maintenant on peut y aller, on peut lancer la vidéo, on peut regarder le logo et dire ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. Donc en tout cas tu te rappelles, j'ai toujours 5 points. Les 5 points qui vont déterminer si le logo est utilisable ou non, voilà, en réel pour le client. Et donc pour ça, qu'est-ce que tu as ? Tu as déjà 1. quoi sans connaître, le contexte, l'image, la typographie, les couleurs. Ensuite 4ème point c'est est-ce que ça va être utilisable tel quel et ensuite les points d'amélioration tout simplement. Donc pour commencer, voilà, maintenant tu es devant mon écran, tu vois précisément de quoi il s'agit, tu vois que c'est tout simplement un visuel qui va s'appeler à venir. Donc il n'y a pas le E mais on comprend bien que c'est à venir. Donc voilà, je vais te dire à peu près à quoi ça me fait penser avant même de comprendre le contexte. Alors selon moi, ça pourrait être un logo, mais c'est peut-être pas forcément un logo, parce qu'au niveau de la complexité du trait, tu vois, généralement un logo, ça peut être relativement sobre et simple, mais il y a quand même un certain équilibre, on va dire qu'il peut y avoir des artefacts qui vont faire que la typographie va se transformer en logo et en logotype pour une marque. Ici on va dire que justement les artefacts qui vont faire passer la typographie d'une typographie standard à un logo est beaucoup trop simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de contraste pour voir que c'est véritablement un logo et pas juste de la typographie. Moi ce que j'aurais dit, c'est qu'à la rigueur, ça peut être un visuel qui peut être collé comme ça en sticker, en images, en illustrations. C'est plutôt un jeu infographique plutôt qu'un véritable logo ou bien qu'une véritable illustration. Et bien du coup dans ce deuxième point, le contexte, qu'est-ce que c'est ? Et bien pour que tu puisses mieux comprendre à quoi ça correspond, et bien c'est tout simplement le visuel qu'un jeune de 16A a envie de réaliser pour une marque de t-shirt. Donc c'est un jeune de 16 ans, je trouve que c'est génial l'initiative. Il a 16 ans, il veut se lancer dans la vente d'une marque de vêtements et du coup il s'est dit « Tiens, je veux créer un logo, je vais créer un visuel pour les t-shirts et j'ai envie que les gens achètent mes t-shirts avec des visuels vraiment attractifs et que les gens ont envie de porter. » Donc ça après, là je pense que je suis peut-être même allé plus loin que sa propre réflexion par rapport au fait que tu dois créer un visuel que les gens aient envie de porter. Donc pas uniquement que toi tu aies envie de porter, mais qu'une bande de personnes, qu'un groupe comme ça, qu'un groupement de personnes avec les mêmes intentions, la même idéologie aient envie de porter. Donc pour ça, tu as ce logo-là. Au niveau forme, typographie, couleur, alors si pour lui c'était uniquement un logo, je trouve que ça ne fonctionne pas suffisamment. Un logo, ça doit être relativement flat, ça veut dire peut-être une, deux, trois couleurs, pas avoir plein de couleurs différentes un peu en mode glitch. Il faut que tu aies une seule couleur. Donc si jamais tu veux faire en sorte que ce avenir ce soit un logo, il faut absolument que tu le fasses en une seule et unique couleur. D'accord ? Il faut que tu essayes de le faire en une seule couleur et ensuite si tu as envie de rajouter des effets, tu le feras mais par la suite pour les illustrations du t-shirt. Tout d'abord, tu crées ton logo, tu fais quelque chose de relativement sobre qui fonctionne, qui est l'air d'un logo et ensuite tu lui rajoutes des effets par-dessus qui vont te permettre de créer ton visuel pour les t-shirts. Ensuite, au niveau de la typographie, moi ça ne me dérange pas, elle est très bien. Moi tu sais très bien que j'adore les typographies linéales, vraiment sobre, carrées, structurées, ce genre de choses. Moi j'aime bien. Là ça peut fonctionner mais attention, c'est à double tranchant. Quand tu utilises une typographie qui est relativement simple, il faut que tu puisses avoir un équilibre et vraiment une gestion des espaces qui soit impeccable. Je pense que tu peux le voir notamment avec la vidéo précédente pour ton logo sur MB Productions, c'était un logo qui était quasi final en fait. Le logo était presque fini à 100% mais il y avait des petits espacements comme ça de typographie, de blanc, d'espacement entre le symbole, les lettres et tout qu'il fallait gérer et en fait c'est en gérant ces espaces que le logo du coup il est impeccable et il peut être utilisé de manière professionnelle. Et donc là dans le cadre de Avenir, et bien tout simplement, ici tu vois qu'il y a une mauvaise gestion des espaces. Tu choisis, soit tu as envie d'avoir un avenir un peu moins compact et du coup tu vois l'espace que tu as entre le A et le V ici, et bien tu le rajoutes ici, soit tu rajoutes ces espaces avec les autres lettres, soit tu compactes, donc là tout ça c'est bien compacté et tu compactes également le A qui soit plus proche du V. Alors moi personnellement, j'aurais tout simplement essayé d'élargir un peu tout ça parce que là en fait une fois que c'est trop compact, un logo, une fois que tu le mets en très petit, je te le montre directement sur Photoshop, en très petit en fait tu n'arriveras plus beaucoup à le lire. Alors là heureusement ça fonctionne encore bien, ça veut dire que peut-être que tu peux le garder compact, tu sépares légèrement le V, N, I, R, tu l'espace encore un tout petit peu, mais tu vois que c'est quand même relativement lisible, même en très très petit. Donc voilà au niveau des couleurs, il faut quelque chose de flat, au niveau de la typographie, moi je trouve qu'elle est très bien, il faut juste que tu gères les espacements et qu'après surtout il faut que tu regardes quel type d'artefact tu as envie de mettre à cette typographie. Tu vois l'artefact que tu as mis ici, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce que voilà tu as mis un effet un peu glitch comme ça, mais peut-être que tu peux aller plus loin. Par exemple là on le voit très bien à cette taille, mais par contre plus on dézoome, voilà, enfin plus on dézoome, et moins l'artefact sera lisible et visible. Et donc c'est pour ça que là, pour moi, à partir d'ici en fait l'artefact on ne le voit plus. On a l'impression que c'est juste un bug, d'accord, et c'est pas forcément positif. Il faudrait qu'il soit encore visible jusqu'ici. Donc là tout simplement les triangles que tu mets là, il faudrait peut-être qu'ils soient un peu plus gros, peut-être qu'ils doivent être de cette taille là. et tout autour, là il soit de cette taille là, un peu partout, comme ça l'artefact sera beaucoup plus visible et lisible encore lorsque le logo sera plus petit. Donc pour moi en tout cas, ce logo là, est-ce qu'il est selon moi utilisable en vrai ou non ? Pour l'instant je dirais non. Mais tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que là, je te l'ai dit avec le contexte, c'est un jeune qui veut créer une marque de vêtements, pour ça, tu as diverses choses à faire. Tout d'abord, il faut que tu réussisses à créer un bon logo. Le logo, il ne faut pas que tu l'imagines sur le t-shirt, il faut que tu l'imagines déjà seul. Il faut que tu imagines ce logo seul, ok, je vais le faire en blanc, je vais faire des artefacts de cette taille, je vais faire un espacement clean, et ensuite ça va bien fonctionner. D'accord. Mais c'est seulement par la suite que tu vas imaginer un visuel qui devrait être collé sur les t-shirts. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que le t-shirt, il faut que les gens aient envie de le porter. Outre le fait d'avoir des t-shirts pas trop chers, des t-shirts qui soient jolis, il faut que les gens aient envie de les porter. Trop souvent, je vois des youtubeurs créer des t-shirts ou des marques de t-shirts avec des phrases toutes faites qu'eux-mêmes disent en vidéo. Et en fait, on a beau apprécier le contenu de quelqu'un ou apprécier un youtubeur ou autre apprécier quelqu'un, mais on n'a pas forcément envie de mettre un t-shirt ou de s'afficher avec des trucs un peu pourris. On va dire que c'est des private jokes. Ça veut dire que c'est des blagues que tu te fais chez toi devant ton ordinateur en regardant directement le youtubeur. Mais en fait, en live, tu n'as pas forcément envie de le porter dehors dans la vie de tous les jours, dans la rue, et le montrer aux gens. Donc peut-être qu'il faut des t-shirts un peu plus sérieux ou suffisamment décalés pour que les gens aient envie de les porter en dehors et dans la rue. Donc voilà. En tout cas, il faut que tu réfléchisses à comment faire en sorte que cette écriture, tu aies un artefact un peu plus gros, un peu plus marqué pour que ce soit, du coup, que ça devienne un logo à part entière. Et ensuite, que tu vérifies qu'est-ce que tu peux faire comme modification pour que ce logo, ça puisse ensuite être un visuel que les gens aient envie de porter dans la vie de tous les jours. Alors si imaginons, voilà, imaginons, je suis ici, là, je ne vais pas décaler toutes les lettres, mais je vais peut-être juste décaler celles-ci. Comme ça, tu verras à peu près ce que je pensais par rapport à l'équilibre. Eh bien, l'équilibre du logo, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Et encore, là, ça ne suffit pas. Tu vois là, par exemple, l'équilibre du logo, il y a un bon équilibre ici. Ici, à la rigueur, ça fonctionne. Par contre, le I, entre le NI et IR, ça ne suffit pas. Et du coup, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente avec MBprod, eh bien, tu regardes le logo à l'envers. Tu vois qu'à l'envers, là, au niveau des espacements, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, ici, il n'y a pas assez d'espacement. Donc, tu sais quoi faire maintenant pour améliorer ce logo et faire en sorte que déjà, les espacements, ça fonctionne bien. Améliorer, augmenter l'impact de l'artefact pour que ça devienne un véritable logo. Pour ça, comment faire des améliorations supplémentaires à ce que tu as fait avec Avenir ? Déjà, j'aime bien le fait de supprimer une lettre et de comprendre toujours ce que cela veut dire puisque même en enlevant le I, je pense que tu pourrais comprendre. Ça serait moins intéressant parce que le I, je trouve que ça apporte une sorte de... justement, le fait que ce soit une voyelle, ça apporte quand même un peu plus de sonorité que de garder que des consonnes. Je trouve que garder le I, ça fonctionne bien mais tu peux très bien imaginer un T-shirt où le I pourrait très bien disparaître. Donc, pour ça, moi, en voyant ça, ça m'a beaucoup fait penser au logo des DJ ou de ce genre de choses. c'est qu'on a l'impression que tu as pris une typographie, tu as fait un petit effet dessus et ensuite, tu as juste rajouté une image ou un truc juste en fond et du coup, ça rend plutôt bien. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est que comme je te l'ai dit avant, il faut que ton logo soit en une couleur pour que même une fois que le logo soit en noir, uniquement en noir ou uniquement en blanc, tu arrives quand même à bien le lire et que ce soit un logotype qui soit quand même relativement costaud. Alors là, Avicii, le logo est beaucoup plus complexe que le tien parce que tu as un esprit comme ça de forme qui vient se répéter ici, là et compagnie mais tu vois à peu près ce que je veux dire. Voilà. Donc, il faut que ton logo, il fonctionne comme ça et ensuite, tu rajoutes des effets pour que ça ressemble plutôt à ça. Tu as également David Guetta qui a un logotype qui est plutôt standard et lui, il peut très bien rajouter des images dessus ou bien avoir d'autres types de visuels dessus pour que ça rende un peu mieux et que tu puisses en faire des t-shirts. Et donc, pour ça, moi, ton logo, ce que je te conseille, c'est d'aller comme toujours, tu vas sur Pinterest, tu écris logo glitch, par exemple, ton glitch, c'est des bugs et tu regardes ce qu'il est possible de faire et tu te rends compte que, par exemple, là, ton logo, j'ai l'impression que tu as juste mis une image un peu blanche avec un peu de bruit, avec un petit effet de glitch rapide mais tu peux très bien rajouter des effets supplémentaires. Là, tu vois que tu as un effet de glitch avec des coupures au niveau des lettres. Ici, tu vois, tu as des coupures, tu as des rajouts de couleurs. Ici, tu as plusieurs couleurs différentes. tu as ça, tu as ça, tu as plein de choses possibles. Tu vois, ce que tu dois voir, c'est créer ton logo d'un côté et ensuite rajouter des effets de glitch pour tes t-shirts d'un autre côté. Regarde, tu vois, tu peux aller très loin, tu peux faire des visuels de ce type mais ça, clairement, ce n'est pas un logo. C'est plutôt une illustration parce que ça, tu ne vas pas l'utiliser en logo en tant que tel. Un logo, ça serait plutôt comme le logo TikTok comme je te l'avais présenté en vidéo si tu veux regarder. Mais TikTok, tu vois, c'est plutôt comme ça. Si tu veux créer un logo, il faut que ce soit un truc clean et si tu veux créer une illustration, là, ça peut être un peu plus sale et un peu plus aléatoire. En tout cas, moi, j'adore ces effets de glitch parce que, comme tu le vois avec ce petit gif, tu as la possibilité de faire des animations et du motion design. Donc voilà, en tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère en tout cas que toi qui regardes ma vidéo et à qui j'ai commenté le logo, j'espère que ça t'a plu et que maintenant, tu as les éléments pour avancer dans ta création et j'espère que toutes les autres personnes qui ont regardé cette vidéo savent maintenant à peu près comment est-ce que tu peux gérer ta création de logo, comment tu peux modifier tout ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, à partager également la vidéo si jamais tu as envie de la présenter à d'autres personnes pour voir le contenu que je propose et puis je te dis à très vite pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Allez, ciao ! Ciao !